bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette alors je me suis prêté au jeu du fameux gâteau qui pleure le gâteau turc dont tout le monde parle en ce moment vous avez été nombreux sur les réseaux sociaux à me demander de tester cette recette donc voilà c'est chose faite c'est un gâteau donc c'est une base de génoise au cacao surmonté d'une crème chantilly mascarpone alors moi personnellement j'ai ajouté de la mascarpone mais vous n'êtes pas obligé et recouverte donc d'une ganache au chocolat c'est vraiment un gâteau très bon alors j'ai été agréablement surprise par cette recette qui est très très facile à faire qui est relativement rapide mis à part effectivement qu'il vaut mieux le faire la veille pour le lendemain mais c'est vraiment une recette très très simple j'ai ajouté ma petite touche personnelle alors vous savez que j'essaie toujours de diminuer les quantités de sucre donc vous verrez c'est ce que j'ai fait j'espère que la recette vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la suite en images pour la génoise vous aurez besoin de 3 oeufs entiers 30 g de sucre 190 g de farine 80 ml d'huile 200 ml de lait 30 g de cacao et un sachet de levure chimique commencez par blanchir les oeufs et le sucre si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos ajouter l'huile mélanger et ajouter ensuite le lait tamiser la levure le cacao et la farine mélanger le tout jusqu'à l'obtention d'un appareil bien homogène beurrer un moule d'environ 20 cm sur 30 cm versé si l'appareil alors vous verrez l'appareil est relativement liquide c'est normal enfournez dans un four préchauffé à 180 degrés environ 25 minutes pour imbiber la génoise vous aurez besoin de 200 ml de lait et 20 g de cacao faites bouillir le lait et le cacao afin de réaliser un chocolat chaud lorsque la génoise est cuite sortez la du four et piquez la sur toute la surface versez-y alors le chocolat chaud en plusieurs fois pour permettre à la génoise de bien l'absorber laissez la complètement refroidir pour la crème vous aurez besoin de 300 ml de crème liquide entière et 250 g de mascarpone montez en chantilly la crème et le mascarpone vous pourrez constater que je n'ai pas ajouté de sucre dans la crème mascarpone c'est volontaire pour équilibrer un petit peu plus le gâteau réservez la crème mascarpone au frais pour la ganache vous aurez besoin de 200 ml de crème liquide entière et de 170 g de chocolat au lait ou noir faites bouillir la crème liquide puis ajoutez-y le chocolat en morceaux mélangez bien à l'aide d'une maryse jusqu'à l'obtention d'une ganache bien lisse lorsque la ganache est bien lisse, laissez-la complètement refroidir place au montage étalez la crème sur la génoise bien froide et lissez-la versez-y la ganache froide répartissez bien le chocolat sur toute la surface du gâteau et réservez toute la nuit au frais voilà le gâteau est bien frais et ferme il peut enfin être découpé peu peu ça peu 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 pas peu peu C'est un gâteau qui est vraiment très moelleux et très bon. Voilà, cette recette est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de me laisser un petit commentaire et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, si vous avez vous-même testé cette recette, si vous y avez également apporté des modifications, s'il y a des choses que vous préférez ou d'autres que vous aimez moins, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas non plus, j'y répondrai. Et voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.